Hello guys ! Bon, je suis pas du tout maquillée. Franchement, c'est à la one again, je viens de rentrer du taf. Demain, journée de télétravail. Donc, c'est officiel, je suis en vacances. Je ne retourne pas au travail avant deux semaines. Alléluia ! Faut quand même que je vous raconte qu'on a eu beaucoup de péripéties quand on a pris nos billes. Genre, j'avais tellement de trucs à penser et tout. C'est pas... Je me suis trompée dans l'orthographe du prénom de ma pote. On a fait de la compagnie et on devait payer 150 euros pour changer de lettre. Genre, on a halluciné. Bien évidemment, moi, je ne me laisse pas faire. Donc, franchement, clairement, j'étais pas contente. J'arrive d'écouter. Franchement, à nous deux, on a 60 000 abonnés. Est-ce que vous voulez vraiment que, genre, on vous mette un mauvais avis ? Enfin... Franchement, cette histoire, ça a duré une bonne semaine et demie où, genre, il fallait absolument qu'on envoie les documents. Et du jour au lendemain, je reçois un appel en mode « Bon, on va vous envoyer les billets sans frais. » Enfin, vraiment trop adorable et tout. J'étais choquée. Donc, Dieu du ciel, on n'a pas payé ces 150 euros de frais. Sauf que le problème, c'est que j'ai aussi fait cette erreur sur un autre vol en interne. Et là, bon, on n'a rien payé parce qu'en fait, on avait des billets qui faisaient qu'on pouvait changer ça gratuitement. Mais... J'ai fait une autre boulette. Non, mais vraiment, je n'étais pas du tout là. Genre, j'étais ailleurs. Ce n'est pas possible. On a un vol de San Francisco à Las Vegas. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était celui de Las Vegas à Los Angeles. Donc, pour ne pas louper, en fait, le vol de Los Angeles à Paris. Et j'avais pris 20 heures du soir. Et en fait, vu que notre vol pour Paris, il est vers 19 heures, c'était mort. Sauf que MDR, j'ai changé l'horaire. J'ai pris 8 heures du matin. Parce que je pensais vraiment que c'était ce vol-là qui nous emmenait à Los Angeles pour rentrer à Paris. Et en fait, pas du tout. C'était San Francisco à Las Vegas. Donc, j'ai changé ça un peu pour rien. Mais en même temps, c'est mieux qu'on arrive tôt, quand même, pour profiter de la journée à San Francisco. Donc, je regrette pas. Et j'avais fait quoi aussi ? J'avais mis le first name à la place du last name et le last name à la place du first name. Non, mais vraiment n'importe quoi. On s'est dit, putain, comment ça commence ce voyage ? J'espère que sur place, ça ira. Donc, voilà pour les petites périphsies du moment. Et je pense que Malice vous racontera aussi les siennes dans son vlog. Mais what the fuck ? Par contre, pour ce vol-là de San Francisco à Las Vegas, bah là, j'ai quand même payé à peu près l'équivalent de 150 euros. Mais j'ai flippé quand je me suis dit je vais vraiment devoir payer 300 euros parce que juste, je suis trop fatiguée et pas concentrée. En fait, on avait beaucoup de vols. Donc, finalement, on s'est un peu emmêlé des pinceaux avec les horaires et tout. Ça m'arrange de pas avoir payé le premier vol où je m'étais gourée. Sur ce deux, voilà, je pars dans deux jours. Waouh, waouh, waouh. Genre, j'y crois pas du tout. Je pense que j'y croirais une fois que j'aurai les fesses dans l'avion. Bon, là, j'avoue, je fais ma valise et tout. Mais c'est pas pareil. Demain, un petit test PCR qui va déterminer si je peux partir ou pas. Franchement, je stresse de ouf. Ça fait quelques jours que j'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai trop peur. Ce soir, je peaufine ma valise et je pense que demain, on est prêt. Samedi matin, je pars de chez moi. Le vol, il est à 14h50, donc ça va, je vais pouvoir quand même dormir un petit peu. Et je rejoins ma valise là-bas. Et en fait, ce sera la première fois qu'on va se voir en vrai. C'est incroyable. J'ai trop trop hâte. J'ai hâte de vous emmener avec moi, tout simplement. Hello guys ! Bon, on est la veille du départ. Je vais faire mon test PCR. Priez pour moi pour qu'il soit négatif. Franchement, je stresse. Genre, j'ai trop peur. C'est ce putain de test qui va déterminer si je peux partir aux Etats-Unis demain. Voilà, je vous tiens au courant. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai eu le résultat du test à 23h. Genre, j'ai flippé toute la journée. Merci. C'est bien négatif, donc je pars. Petite anti-cerne quand même pour passer les 11h de vol tranquillou. Assez fraîche parce que je compte vous faire des petits TikTok à l'aéroport. Là, je vais bientôt partir. Je me suis levée à 8h et direction l'aéroport. Finalement, on m'emmène en voiture. On aurait pu dormir plus. Mais c'est cool. Comme ça, j'ai profité un peu plus de mes proches jusqu'à mon départ dans l'avion. Youlou m'emmène à l'aéroport. Le patron du soir. C'est ma terre. Regardez qui j'ai retrouvée ! Hello ! Miley's ! On est à l'aéroport. Voilà. On va donner nos petites bagages et après, let's go la Toine et après, on va vous faire des petits réels. Beaucoup de consignes. Grave. Soyez là tout le long du voyage avec nous. Bon, voilà. On a déposé nos bagages. On a fait la douane. On a mangé un petit bout. Et là, on s'envoie à monter dans l'avion. La personne devant nous, les personnes devant nous, elles se sont arrangées. On n'a même pas de place. Muisquine. Regardez qui on a retrouvé. Des petites cailles. Ouais, c'est assez ouf quand même. L'emblage en vrai. On en a pas parlé, mais c'est ouf. C'est ouf. La turbulence. C'est ouf. Notre premier repas lors de ce voyage. Allez, bon appétit ! Ça y est, enfin arrivé ! Franchement, il est 21h30. Je vous dis, prenez pas les Uber. Ça coûte 53 dollars minimum. Là, on a pris un taxi. On a payé 15 dollars, 20 dollars. Donc voilà. Et la chambre est plutôt sympa. Coucou, my list ! Franchement, je pense pas qu'on va se toucher dans le lit. Ça va. Et regardez, genre, franchement, c'est trop beau. Et genre, on a un petit spatio, une petite terrasse. Et en gros, genre, ça donne sur la salle des sports. Et surtout, regardez, ça donne sur la piflis ! Hello, guys ! Bon, il est 8h30. Au final, c'est que je suis à 23h30 ici. Et moi, j'ai dormi quand même bébé. Franchement, le jet lag, je connais pas. Regardez comment c'est fini ! Par contre, on est vraiment près de l'aéroport. Donc on entend quand même les avions. Mais on a mis plus 20 minutes en taxi. Donc, pour 20 dollars à venir jusqu'ici. Donc on est vraiment à côté de l'aéroport, pour le coup. Et sinon, hier soir, du coup, en fait, tout était fermé pour manger. Donc, trop bien. On a commandé, en fait, sur Uber Eats. Genre, on a fait nos courses sur Uber Eats. Donc, franchement, pour ça, c'est trop cool. Mais, ouais, il faut savoir, en fait, qu'ils mangent très tôt, genre à 19h. Donc, la resto ferme à 22h. Donc, heureusement que les supermarchés, finalement, ils ferment un peu plus tard. Au final, on a commandé Uber. Nos courses ont les reçues à 23h. Donc, ça, franchement, pour ça, pépite. Et on a juste un peu galéré à l'aéroport. Parce qu'en fait, il faut prendre une navette pour aller au taxi ou au Uber. Et, au final, quand vous sortez, vous allez là où il y a tout le monde, finalement. Mais c'est vrai que c'est pas super bien indiqué et tout. Mais, ça va, franchement, on aurait pu encore plus galérer que ça. Donc, non, pour l'instant, on pense plutôt pas mal. Et là, ça me sent bien, là, oui, de bon matin. Là, je vais prendre mon petit-déj. Il est en boule à la absinthe. Mais là, il fait pas très beau. Et il fait assez frais. On va pas avoir une superbe température, apparemment, cette semaine, à Los Angeles. Mais on va quand même vous faire du bon contenu. Ne vous en faites pas. Et, normalement, le soleil va se lever d'ici quelques heures. Donc, trop hâte de partager ça avec vous. Du coup, ce matin, au petit-déjeuner, spécialité qu'on n'a pas en France. Et, franchement, c'est trop, trop bon. Genre, regardez, c'est comme ça. Trop beau et trop bon. Et, en fait, MDR, on voulait acheter des cookies. Et, en fait, on s'est retrouvés avec juste les pépites de chocolat des cookies. Voilà. C'est vrai que, genre, sur le site, tu vois, tu vois ce paquet-là, tu te dis, « Waouh, les cookies, ils ont l'air incroyables. » Mais, en fait, il n'y a que les pépites de chocolat. « Hello, guys ! » « Ça fait comme Jaja avec Miley ! » Direction Melrose Avenue. Donc, là, on a pris un bus. On va reprendre un autre bus. Du coup, on a été faire deux, trois petites courses pour se faire de la monnaie parce qu'impossible de trouver un métro, impossible de trouver une banque. Donc, voilà. Affaire à suivre. Bon, alors, sachez que les bus, c'est trop la galère. C'est pas toutes les cinq minutes. Après, c'est peut-être parce qu'on est dimanche. C'est possible. Mais là, genre, on attend 30 minutes les bus, donc on a dit « Fuck ! » On va prendre un Uber pour aller là où on veut parce que sinon, on va passer notre journée à rien faire. On est à Earth Café, les gars. Regardez ce qu'on a pris. Un petit avocat de toast et des gaufres. Wow, 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 wow. Hello ! C'est une meilleure jupe homme avec du céleri. Elle a pris large. On est arrivés à Melrose. Du coup, il y a plein de boutiques, plein de petits restos. Là, on est devant la petite Glossier. Trop bien. Regardez ! C'est trop cool. Trop bien. Genre, il y a les boutiques. Alors que chez nous, il n'y a pas ce genre de boutique. Ah, on s'appelle Sibi. Regardez où on est. On a trouvé The Pink Wall. Trop beau. En fait, c'est le mur d'une boutique Paul Smith. Trop trop beau. Donc il y a tout le monde qui vient faire des photos. On arrive au marché qui est archi-connu à Melrose. Que de la fripe, en fait. Bon, du coup, aujourd'hui, on est le 8 mai. Donc, il faut savoir que c'est la fête des mères. Du coup, tout le monde nous souhaite une bonne fête pour nos mamans et ça. C'est trop chou. Et bien sûr, on a eu des compliments sur nos tenues parce que les gens ici sont trop gentils. Genre, ils ne vont pas être gênés de faire des compliments aux autres femmes. C'est trop mignon. Bon, du coup, il faut savoir que pour entrer dans le marché, enfin, le market qui a moitié une fripe, brocante, et bien, vous devez payer 5 dollars l'entrée. Et après, par contre, genre, c'est hors de prix. Je viens de voir une robe. Elle est à 58 dollars. Waouh. C'est gigantesque. Voilà mon petit achat dans le market place. C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. D'autres fils. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501